Puisqu'on parle de sport justement, elle est numéro un mondial, l'auteur d'une saison exceptionnelle. La sabreuse strasbourgeoise Sarah Balzer a été sacrée championne alsacienne de l'année 2023 par les journalistes alsaciens. Et après quelques jours de vacances, elle vient de reprendre doucement l'entraînement avec comme objectif, au bout de son sabre cet été, décrocher l'or aux Jeux de Paris. Corentin Fouchard et Franck Simoes. Elle avait hâte, elle commençait presque à s'impatienter. A mi-mètre de vélo là-bas, derrière on fait la planche, les abdos de flèche, on passe sur test fit light avec Paul, et derrière on passe sur le rameur. Après deux semaines de coupure, revoilà Sarah Balzer au boulot. Circuit cardio à intensité modérée pour cette acharnée de travail. Et je relâche. Parfois, que ce soit le coach, en guérant ou même moi, parfois je lui dis, bon la meuf, il faut se calmer quoi, il faut se calmer, tu sais faire, les choses sont en place. Parfois il faut la calmer un petit peu, mais c'est parce que du coup elle veut toujours que tout soit parfait, donc elle veut toujours faire plus. En plus du physique, travail cognitif au programme de la séance. Ça permet notamment lorsqu'elle tire d'avoir des bons réflexes et notamment de toucher au bon moment, suivant les indications que lui donne son adversaire. Une heure et demie de renforcement musculaire, trois fois par semaine. La prépa physique, un incontournable de l'escrime pour allier puissance, explosivité et endurance. Sur la piste, 30 minutes de leçon pour travailler technique et rapidité de la main. Vous avez trouvé un bon relâchement, la bonne coordination. Sarah, grosse, grosse travailleuse, grosse intelligence sur la piste, capable de déceler ce qui se passe chez l'autre. Et puis à côté de ça, capable aussi d'imposer toutes ces caractéristiques, l'amplitude, la puissance. Donc les deux alliés, ça donne quelque chose de génial. Sarah Balzer le sait et elle est prête. L'intensité des séances d'entraînement ne va faire qu'augmenter à l'approche de l'échéance olympique. L'intensité des séances d'entraînement ne va faire qu'augmenter à l'échéance.